C'est comme la femme qui avait la perte de sang. Je ne viens pas vous aimer, je viens parce que j'aime notre petit patin. Un jour un patient m'appelle en France, il me dit, viens prêcher, comme il y a la grâce et la royauté, on va faire un grand culte. Moi je suis sincère en matière d'argent, comme il y a cette grâce-là, on va avoir l'argent. Si on a 100 000, on partage 50 000 euros, on partage 25 000 euros. Je ne veux rien faire. Peut-être que toi tu as été dénu. Moi je suis ma fille qui a une propriété, comme je ne sais pas. est-ce que je suis sur la grâce-là ? Je ne me rends pas. Je ne me rends pas. Je ne me rends pas. Je me rends pas. de maître de terre, quelque part, en quelque sorte de véhicule qui vient à un jour de la terre. Et je lui ai dit, le premier, je lui ai demandé à ce maître, ça veut dire, il a dit, c'est tout ici, c'est un couple de construction. Et quand elle m'a dit, il a commencé un chantier dans la vie d'une personne. Il a amené de matériaux ce qu'elle fait pour que à l'issue de ce programme, quelqu'un voit une autre histoire commencer dans sa vie. La deuxième image que j'ai vue, j'ai vu qu'on était en train de faire entrer une sorte de pique, de serreinte dans le ventre de quelqu'un. Je demande au Seigneur, il a dit, je suis en train de dévirer, je suis en train d'injecter une substance surnaturelle qui apportera la guérison dans tout le domaine de la vie d'une. Et la dernière chose que j'avais vue, j'ai vu une célébration, les gens étaient en train de chanter, d'adorer. Je dis au Seigneur, c'est ce que ça veut dire, il a dit, dis à mon peuple, quelle que soit ce qu'il est en train de vivre, qu'il accepte à la louange et à l'adorer. parce que ce que moi j'ai fait, je l'ai déjà fait. Cela va se transformer à un l'exhaustement particulier. Je vais poser un max de fois tout par le Saint-Esprit. Parce que tout moi, c'est pas tout. je suis assis, assis mon cœur. Je coupe ça, je suis mon cœur, rapide. Ce que je fais ici, je l'ai vu à la montagne de prière. Chaque deux mois, je vais à la montagne, c'est vrai. Et pendant que je suis ici, je suis en train de chanter. Il y a environ 120 personnes qui sont en train de prier pour ce qu'il y a. Parce que mon objectif a pu dire que je ne vais pas se faire que de ma main ne vais pas se faire. Et c'est ce jour-là, à la montagne, que Dieu me montre que j'étais en train de couper des papiers. Il dit, ce sera un acte prophétique à chaque moment que je te dirais de le faire. et j'ai vu des miracles comme ça. Il dit, ces papiers, ce sont des visas que je donne. Quand je dis visa, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va en France, non. Visa, c'est un acte qui te donne, un papier qui te donne l'accès d'entrée à autre chose. Le visa t'as destiné. Je veux dire à ceux qui sont ici, ne concentrez pas trop vos sujets sur le fait de voyager. pour limiter Dieu dans beaucoup de choses. Dieu peut te faire rentrer au pays. Apparemment, te faire échouer ici, te retourner au pays et de là ouvrir une porte que personne ne pouvait ouvrir ici. Dieu aussi peut prendre d'autres parties d'ici et le faire avancer directement. Nous nous sommes rencontrés tous ici, mais nous n'avons pas tous la même trajectoire prophétique. Dieu n'utilise pas la même méthode pour répondre à tout le monde. C'est pourquoi au-delà de dire Seigneur ouvre-moi les portes apprenez à dire Père que ta volonté soit faite. Tiens ma main et dirige-moi. Entre-temps, entre-temps sers-tu. entre-temps sers-t-dieu. Je vais donner ce papier à six personnes. Six personnes sont des symboliques, des personnes que le Seigneur est en train de visiter aujourd'hui par le Saint-Esprit et ouvre les portes. Je rencontre des gens partout dans le monde où je pars, partout dans le monde où ils sont en train de rappeler il y a dix ans, il y a deux ans, il y a trois ans en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, au Bénin, à Côte d'Ivoire, je ne sais pas où, à Douala, partout, à Bénin City, je ne sais pas où. Tu avais dit quelque chose et tu as fait. J'ai prié pour ma bouche pendant dix ans, j'avais fait dix ans de jeunes pour ma bouche. Parce que Dieu m'avait dit je suis la bouche, je suis la bouche. Et ce que Dieu m'a dit de dire arrive toujours dans son temps. Nous allons jusqu'à nos dernières débours. Je prie que le Dieu que je sers fasse un miracle dans la vie d'une destinée. Je prie que le Dieu que je sers se manifeste dans la vie d'une destinée. Je bénis la présence des anges de l'éternel en ce moment et que cet acte prophétique apporte un miracle. Ça peut être un miracle de la santé, un miracle de papier, un miracle dans le domaine de l'esprit. Je ne sais pas dans quelle dimension mais il y a quelqu'un que Dieu touche et qui va faire passer d'une dimension à une autre. Le Seigneur m'a dit parmi ces six personnes il y a deux personnes qui sont en train de recevoir leur visa dans la dimension du ministère des dons spirituels. Ce sont ces dons qui vont devoir les amener à accepter à ce pourquoi Dieu les a amenés. qui vis-à-vis à octroyer quelque chose de matériel ou de spirituel. Dis avec moi cher Saint-Esprit me voici dans ta présence. Fais juste de la main droite montre-moi le son du Saint-Esprit ne fermez pas les yeux regardez-moi ici ne fermez pas les yeux je prie le Dieu de mon alliance de me montrer ces six personnes qui va les toucher puissamment en ce moment il n'y a pas de démons il n'y a pas de délivrance c'est juste une action de Dieu et le Seigneur est en train d'identifier il identifie ceux qui pleuraient qui demandaient où est Dieu il touche ceux qui ont dit je n'ai plus d'assez défense aide-moi il choisit des hommes et des femmes qui sont des étoiles de leur destinée il choisit des personnes qui ont été appelées à être des influents dans cette génération il choisit des personnes qui ont été tellement combattues et aujourd'hui Dieu leur accorde la victoire je compte jusqu'à trois et cette action particulière va toucher ces six personnes et j'aimerais que vous puissiez m'aider à mener ces six personnes car le ciel libère sa puissance en ce moment et ces personnes témoigneront dans peu de temps la gloire de Dieu ils vont expérimenter un miracle particulier dans leur vie je ne sais pas qui sont-ils où sont-ils mais je sais qu'ils sont là et je compte une je compte deux et je compte trois prenez-moi toutes ces personnes que la main de Dieu est en train de visiter l'éternel me dit je les ai choisis il y a longtemps ce sont mes serviteurs et mes servantes ce sont les personnes que je vais bénir aujourd'hui et je vais exploiter libérer ma puissance dans la gloire c'est ce que Dieu est en train de faire c'est merci cher Saint-Esprit de le faire je le premier visa que je donnerai à la première personne que l'éternel est en train de visiter une gloire sans nom une option qui descend et qui visite cette femme et cet homme en ce moment merci de le faire cher Saint-Esprit à la gloire de ton nom ces personnes que Dieu touche ce sont des choisis des dieux ce sont des personnes qui ont pleuré dans le secret ce sont des personnes qui pensent avoir manqué la force et que le Saint-Esprit est en train de toucher d'une manière particulière je suis en train de voir deux personnes qui reçoivent le don de puissance et de foi parce que l'éternel me dit que ces deux personnes sont des généraux de leur famille et de leur destinée ce sont des personnes que Dieu va utiliser puissamment au travers de plusieurs membres de leur famille vont voir le chemin s'ouvrir d'une manière particulière je ne sais pas mais il y a un jeune homme ici un homme ici qui est dans la salle particulièrement je voyais une notion quitter ma tête et entrer dans la vie de ce jeune homme j'aimerais que vous puissiez m'apporter un homme qui sera visité maintenant sous la puissance du Saint-Esprit où qu'il soit amenez-le ici j'aimerais prier particulièrement pour lui l'éternel dit la double portion qu'il m'a donnée tombe sur ce personne sur ce jeune homme tombe sur cet homme d'une manière particulière c'est ce que Dieu est en train de vouloir faire la grâce de Dieu va nous toucher je termine par deux femmes deux femmes le Seigneur me dit pour ces deux femmes ce sont des femmes hommes ce sont des femmes hommes ce sont des femmes dans la chair mais hommes en esprit ce sont des femmes qui vont gérer des choses autour de laquelle une grâce particulière sera libérée dans leur vie je vais prier pour ces deux femmes il y a un signe qui passe elles vont pousser un cri ces deux femmes ça ne sera pas un cri des démons non la double option de Dieu va les toucher parce que Dieu m'a dit leur destinée fera du bruit 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 c'est comme ça ils sont touchés d'une manière brutale dans le nom puissant de Jésus de Nazareth amenez-moi ce jeune homme je commence par ce jeune homme je commence par le jeune homme amenez le protocole aidez les mamans aidez les soeurs s'il vous plaît amenez-moi ce jeune homme amenez-moi ce jeune homme c'est un acte de foi que je pose un acte de foi que je pose c'est un acte de foi que je pose c'est un acte de foi que je pose amenez-moi ce jeune homme tu n'as encore rien vu mon frère tu n'as que début de ton histoire je suis en train de voir le Seigneur briser une limite et t'apporter à autre chose tu vas inaugurer une nouvelle saison dans ta famille d'une grâce particulière que jamais personne n'a connue l'éternel va rélever ta tête et permettra à ta mère à essuyer les larmes de ses yeux je vois une grande étoile dans ta vie cette étoile qui a été longtemps combattue mais que Dieu est en train de restaurer Dieu restaure cela c'est fini le combat le combat est fini c'est fini je vois ce combat c'est fini c'est fini ce combat amenez-moi le frère je vois un manteau que Dieu t'accorde Dieu t'accorde un manteau donne-moi la main les jours arrivent nous allons nous retrouver à l'aéroport de Washington à l'aéroport de Montréal à l'aéroport de Dubaï Dieu te donne un manteau royal le Seigneur qui récompense tu as un bon coeur avec plusieurs combats tu es une femme d'alliance tu es une femme connue du ciel que le monde a voulu combattre mais Dieu décide aujourd'hui de t'es récompensé par un sourire profond reçois cela dans le nom de Jésus Christ je prie je prie pour les autres rapidement rapidement Seigneur merci pour la grâce accordée soit béni je vois quelque chose de toi qu'on avait pris c'est ce qui fait que même quand tu courais tu arrivais ça ne marchait pas tu revenais tu repartais tu reprenais tu recommençais tu avais comme l'impression qu'à chaque moment que tu voulais faire une percée il y avait quelque chose qui bloquait et tu revenais aujourd'hui l'éternel me donne la clé de te donner enfin que plus rien ne t'arrête dans ce que tu es en train de faire dépasse les limites va au-delà va au-delà des limites va au-delà des limites va au-delà des limites va au-delà des limites Amen nous allons nous asseoir nous allons lire un verset nous allons lire un verset je vois vos bibles et les téléphones et si j'ouvre les téléphones c'est un jeu qui commence par Josué chapitre 3 verset 7 Josué chapitre 3 verset 7 Josué chapitre 7 nous lisons nous lisons la bible Josué chapitre 3 du 2ème au 7ème verset du 2ème au 7ème verset lorsque vous verrez vous verrez l'arge l'arge de l'alliance de l'éternel votre dieu porté par les sacrificateurs de l'évite vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle et il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées et n'en approchez pas elle vous montrera le chemin que vous devez suivre car vous n'avez point encore passé par ce chemin Josué dit au peuple sanctis-vous car demain l'éternel fera des prodiges au milieu de vous et Josué dit aux sacrificateurs portez l'arge de l'alliance et passez devant le peuple ils portèrent l'arge de l'alliance ils marchèrent devant le peuple l'éternel il y a Josué aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux des enfants d'Israël enfin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse Amen je vais vous asseoir je vais prendre 15 minutes et je termine aujourd'hui c'est les derniers jours nous avions parlé sur que la poussière Dieu retire les pauvres et les fait asseoir parmi les grands je vous avais dit que ce que nous sommes en train de dire au fait nous relayons la parole de Dieu elle-même il s'agit de la parole de Dieu et il s'agit de l'incidile éternel et l'Abelé déclare qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu tout ce qui a été fait a été fait par elle et rien n'existe sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes là où la parole sort l'accomplissement est garanti la seule clé qui permet à ce que l'incidile devient l'incifé c'est la foi qui trouve dans les cœurs de la personne qui en est bénéficiaire c'est pourquoi lorsque nous nous approchons de l'éternel nous devons avoir la foi à la parole qui a été dite la Bible dit de toutes les bonnes paroles que Dieu a dites à Moïse aucune ne resta sans effet c'est la parole de Dieu que nous soyons retirés de la terre et se fait asseoir parmi les grands mais il y a de préalables il y a de choses que Dieu nous demande de faire avant que ce qu'il a dit ne puisse prendre corps ce préalable c'est la part de l'homme c'est la part de l'homme la première maison que j'avais acheté dans ma vie j'avais crois 24 ou 25 ans et plus d'une vingtaine d'années quand je l'ai acheté Dieu m'a dit l'église est locataire et toi tu es propriétaire prends la maison donne à moi donne la moi tu vois un jeune homme qui vient d'acheter une grande villa par la grâce de Dieu j'ai prié pour une maman très riche qui avait qui travaillait dans les mines et qui a eu beaucoup de millions et qui m'a donné de l'argent quand j'ai pris je suis parti à la maison j'ai prié pour ça je n'aime pas que l'argent me donne des ordres moi quand j'ai beaucoup d'argent je peux la garder là pendant une semaine et continuer à vivre comme si je n'avais pas d'argent je n'aime pas que l'argent me quitte parce que généralement l'argent quand elle tombe elle peut te changer des programmes que tu n'avais pas et souvent ce que tu fais ce n'est pas ce que tu devrais faire donc quand j'ai l'argent je dis tais-toi reste là attends-moi j'ai des choses à faire quand j'ai ma tête calme là je reviendrai sur lui et donc pendant que je suis en train de prier Dieu dit voilà ce que tu vas faire donc j'achète cette villa et Dieu dit donne à l'église je donne ma première maison et je redeviens locataire Dieu t'a dit des choses qui vont s'accomplir tu seras millionnaire tu seras riche tu seras grand tu seras poussant ça ce sont les choses que Dieu a dites mais avant que ces choses n'arrient il y a des choses que toi tu dois faire il y a de préalables entre autres l'obéissance aux instructions entre autres le sacrifice et le prix à payer si tu ne peux pas croire à ce que Dieu t'a dit de faire en tant que sacrifice c'est inutile de croire à ce qu'il a connu laissez-moi vous dire il n'y a pas de trône sans hôtel il n'y a pas d'élévation sans sacrifice nous n'achetons pas la bénédiction mais Dieu nous éprouve pour qu'il puisse voir à nous ses coeurs obéissants dans la marche parce que Dieu ne bénit pas les gens Dieu n'a pas le programme de bénir les gens Dieu son programme c'est de faire de toi une source de bénédiction c'est à dire que si tu cours dans les sens Dieu bénit moi Dieu bénit moi et Dieu ne trouve pas en toi la pensée de dire quand tu me béniras je serai une bénédiction il bloque parce que Dieu n'agit pas comme ça Dieu veut se rassurer que quand il bénira David David bénira Jéroboam Dieu veut se rassurer que s'il te rend puissant tu n'auras pas crainte de donner le secret aux autres c'est pourquoi beaucoup de gens limitent leur bénédiction pourquoi Dieu a fait que tu sois ici pourquoi Dieu t'a béni pourquoi Dieu t'a ouvert cette porte quand j'ai commencé l'église à l'époque j'ai travaillé dans les assemblées des dieux longtemps à Brazzaville et quand je suis rentré au pays à Kinshasa vers les années 2000 2000 je commence l'église et donc j'ai un assistant l'église n'a pas de moyens vous voyez l'église où quand vous prêchez à la fin les offrandes qu'on a donné ressort pour les transports donc il n'y a pas de caisse ma petite grâce que Dieu m'a donnée c'est de me connecter avec des grandes personnalités que j'encadre je prie avec donc ils me bénissent mais après je me suis rendu compte que l'église n'a pas d'argent l'église n'a pas de moyens mais j'ai un assistant qui doit vivre et la caisse de l'église ne peut pas le faire vivre qu'est-ce que je fais dans mes relations je les connecte quand on m'appelle pour aller travailler j'ai dit je ne saurais pas être là mais mon assistant peut me remplacer mais avant que je l'envoie je fais déjà des commentaires un homme exceptionnel c'est terrible quand il te voit j'aime moi-même des choses là-bas et la première voiture qu'il a eu dans la vie il a eu dans mes relations mais pas dans l'église et quelqu'un m'a dit c'est pas bon d'ouvrir les portes aux collaborateurs parce qu'ils vont te détourner s'ils me détournent et Dieu les juge moi ce que je fais c'est ce qu'un homme doit faire être une porte pour les autres comment je peux avoir 30 chaussures et dans la même église je vois une soeur qui n'en a que deux et je continue à dire à Dieu bénis-moi quand Dieu te regarde il dit tout ce que je te donne reste chez toi premier préalable si tu veux que Dieu te retire il faut mettre les intérêts de Dieu au premier plan dans ta vie dis à Dieu quand tu m'auras ouvert les portes de la France quand je foulerai mes pierres en France j'enverrai le micro à l'église je bénirai le pasteur qui nous a aidé à traverser je soutiendrai les pauvres je serai une bénédiction pour les autres c'est pourquoi que Jésus est venu il n'est pas mort pour lui il est mort pour nous donc il est venu être la bénédiction des autres et Dieu lui a donné les noms au-dessus de tous les noms parce qu'il n'a pas travaillé pour lui mais il a travaillé pour son père et le peuple vous qui avez les dons des libéralités faites-le et vous dire une chose parfois quand vous s'aimez c'est dur et vous ne savez même pas quand est-ce que Dieu va vous le rendre je vais vous rappeler une chose tu peux donner de l'argent à quelqu'un tu peux donner des habits à une personne tu n'es pas obligé de te rendre ce que tu as donné mais Dieu va te rendre ce dont tu as besoin là où personne ne peut intervenir j'ai vu un homme de Dieu une fois j'ai enseigné sur les sacrifices il y a plus d'une quinzaine d'années il est venu il m'a dit tu m'as mis à coeur de faire le sacrifice il m'a donné dix mille dollars j'ai prié pour lui c'était un dimanche soir une semaine après il devait voyager avec son chef en jet privé son chef ne l'est laissé jamais cette fois là le chef l'appelle quand il se met en route il dit non rentre il dit mais pourquoi il dit non 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 rentre le chef prend l'avion il fait le crash il meurt quand il m'appelle il pleure et c'est lui qui me rappelle il dit je crois que quelque chose se passe c'est à dire que le sacrifice que je fais a commencé à crier et m'a arraché de la mort est-ce que la vie coûte dix mille dollars non c'est pourquoi moi je ne joue pas avec ce panier ici vous l'appelez panier moi je l'appelle l'hôtel quand l'intercesseur ne prie pas le panier prie quand le pasteur dort l'hôtel crie j'amène cent dollars à l'église je donne de l'intelligence à mes enfants je donne cinquante dollars à l'église Dieu crée les opportunités c'est à dire une intelligence avancée je vais dire la créativité dans mes affaires je donne deux cents dollars pour Dieu ou pour les orphelins pour les veuves Dieu enlève une maladie pour laquelle tu peux mourir dans la salle d'opération il n'est pas obligé de te rendre l'argent il fait ce que personne ne peut faire préalable chercher les intérêts quand je dis à mon assistant je pars à Istanbul je dois je dois et puis après il dit le billet je paye après j'ai dit je paye et puis après j'ai dit c'est quoi c'est ça après j'ai dit je dois faire ceci mais tu as des histoires à faire que tu n'as pas fait et tu vas dépenser autant d'argent pour aller il y a un problème là-bas il dit oui il y a un problème il y a un problème peut-être que peut-être que toi tu es comme tu es béni tu ne comprends pas la valet de 10 dollars moi j'en connais je connais ce que ça veut dire dormir et ne pas manger et ne pas savoir quand est-ce que vous mangerez je connais ce que ça veut dire mon père n'a personne pour l'aider ni ma mère donc en conséquence nous aussi nous n'avons personne je connais ce que ça veut dire on paierait la maison comment parce qu'il n'y a personne je sais ça je sais ce que ça veut dire s'asseoir et regarder tous les numéros et de ne voir personne à qui tu vas appeler pour révéler ses cours je sais je connais ce que ça veut dire vous êtes avec un ami il est béni il part il t'oublie je sais je sais ce que ça veut dire que tu t'investis pour quelqu'un et après il t'appelle soncier je sais et quand l'homme de Galilée l'homme de 33 ans par sa grâce il me donne un sourire je considère ça d'abord comme une grâce et je dis je donne à ceux qui vivent ce que j'ai de moi un ami m'appelle au Cameroun à Douala il est déjà mort paix à son âme il me dit je viens de commencer une église je quittais la communauté il y avait beaucoup de choses si tu peux m'aider venir prêcher un peu ainsi de suite après il me dit mais j'ai pas d'argent ça veut dire quoi ? ça veut dire que bon viens m'aider je suis parti j'ai pas encore d'argent mais j'en aurai même si tu m'en voudres j'en aurai toujours c'est pas grave je sais je connais mon Dieu mais le peu là que j'avais j'ai payé le billet je suis parti à Douala je fais deux semaines je paye mon billet je paye l'hôtel deux semaines je lui achète 50 chaises à l'époque tout ce que j'avais fait c'était autour des 7000 dollars c'était pas compliqué c'était pas beaucoup d'argent je termine je rentre on me donne seulement un don des collants 300 collants c'était 100 dollars c'est tout ce qu'ils avaient des collants des trucs j'arrive à l'aéroport je descends j'ouvre le téléphone je vois un message quelqu'un me dit papa tu es où ? je te cherche tu dis il n'y a pas de problème je viens d'arriver il n'y a pas moyen de passer au bureau je suis pris je passe là-bas il me donne une enveloppe de 35 000 dollars voilà ce que ça veut dire ça veut dire que Dieu voulait te donner 35 000 dollars mais comme la loi de son principe veut que tu donnes pour recevoir il te crée une demande en réalité Dieu ne demande pas si tu vois Dieu te demander ça veut dire qu'il a envie de te donner quand j'ai eu ça j'ai dit Seigneur la prochaine mission c'est où ? je commence à chercher des missions parce que ce que j'ai gagné là c'était le prêt des missions quand vous venez ici pour balayer je dis à une soeur tu ne fais rien à l'église oh je n'ai pas le temps j'ai béni Dieu je vois mon frère là-bas on était à la boutique j'ai vu entre des tam-tam chercher un temps dimanche venir nettoyer arranger les chaises nous ne sommes pas des maîtres nous sommes des serviteurs dans le tabernacle de Dieu il y avait tout sauf une chaise il n'y a pas de chaise dans le temple attends je vais vous lire quelque chose je n'ai pas préparé on va aller rapidement j'ai l'impression que je dépasse mon temps exode chapitre 23 au péril 25 rapidement on va lire ça puis on va retourner pour terminer exode 23 verset 25 rapidement exode 23 25 pas 22 vous servirez l'éternel votre Dieu dans d'autres versions on met deux points après il dit il bénira votre pain et vos os il éloignera la maladie du milieu de vous on continue il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je remplirai le nombre de tes jours il dit j'enverrai ma terreur devant toi et je mettrai en déroulant tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner les dos devant toi à toutes tes âmes des ennemis j'enverrai les frêlons devant toi et ils chasseront loin de ta face les éphésiens ainsi de suite bon bref alors qu'est-ce qui se passe les gens prennent la conséquence il est écrit il n'y aura pas une femme qui avorte non il n'est pas écrit comme ça non c'est pas ce qui est écrit on a dit que la femme qui n'avorte pas c'est celle qui sert donc si tu prends seulement la dimension on lui m'a dit mon père on lui m'a dit tu es en train de faire autre chose serre Dieu et Dieu te serre je parle à quelqu'un si vous servez Dieu sachez que même une minute avant votre mort Dieu va vous rendre ce que vous avez fait vous ne mourrez pas en servant Dieu dans les larmes je parle à quelqu'un servir Dieu c'est la plus haute alliance que nous avons dans la marche avec le Seigneur je sers Dieu avec mon argent je sers Dieu avec ma beauté je sers Dieu avec mon énergie je sers Dieu avec ma position je sers le Seigneur et Dieu parce que je le sers me donne toute une liste de choses il dit mon père et mes os seront bénis vous savez que vous pouvez avoir l'argent vous mangez mais bon c'est la santé 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 la santé ne vient pas des vitamines ça vient parce que Dieu a béni ton eau et ton pain une femme était en train chaque trois mois la grossesse sort trois mois la grossesse sort elle est venue j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé il dit papa je ne comprends pas ça fait six mois six fois que je fais des avortements involontaires après trois mois j'ai dit il n'y a pas de problème il cherche quelque chose à faire à l'église et quand elle a eu sa grossesse prochaine elle a commencé à servir Dieu elle était en train d'essuyer d'essuyer arrivé à deux mois et demi papa généralement trois mois j'ai dit comme Dieu est déjà inscrit dans le service les anges ne voudront pas que c'est là et elle est partie elle a accouché c'est parti pourquoi parce que quand Dieu voit ses intérêts en toi il devient le défenseur de ta vie je te pose une question pourquoi est-ce que Dieu doit éloigner l'esprit des morts de ta vie parce que si tu vis tu fais quoi il gagne quoi dis-moi ce que Dieu gagne quand tu es vivant alors je te dirai ce qu'il fera pour te garder vivant je parle à une personne troisième préalable veux-tu que Dieu se manifeste il faut une discipline particulière dans les livres de Josué nous avions lu au chapitre troisième il a dit dites au peuple de se préparer de se sanctifier parce que demain je ferai le miracle après il dit voici les dispositions vous allez prendre vous allez prendre il y a des personnes qui veulent devenir grand mais vous ne voyez rien de ce qu'ils font qui vous dit qu'ils se préparent à la grandeur il n'y en a pas je parle à une personne hier j'ai appelé une de mes filles je crois on m'écrivait avec celle qui chante qui chantait comment ça s'appelle l'autre l'étudiant par les édits j'ai appelé les personnes qui dormaient qui s'est réveillés on commence la prière pour préparer les cultes de dimanche il n'y a pas de succès sans préparation ce que nous vivons ici c'est le résultat de quelque chose qui a été préparé hier dans la prière dites moi tu veux aller en France en Allemagne tu veux te marier faire des affaires qu'est-ce que tu fais pour préparer ce que Dieu va faire demain tu manges du lundi au lundi tu dors de 22h à 4h tu ne fais rien je parle à une personne même si Dieu t'a donné des promesses mais il marche avec toi il a besoin de ta coopération pour que les choses avancent Dieu m'a dit je te donne les terres partout je vais dans tout le monde partout dans le monde quand j'arrive je fais une offrande de terre je fais une offrande de terre pour me préparer à ce que Dieu va faire demain tu es prédicateur tu ne suis aucun prédicateur tu te prépares à être un grand prédicateur dans le vide tu n'as pas de coach tu n'as personne tu veux aller aux Etats-Unis tu n'as personne là-bas qui peut te coacher qui peut t'orienter tu ne te prépares tu ne connais même pas l'anglais mais tu veux aller là-bas qu'est-ce que tu fais en préparation j'ai rencontré une soeur elle dit papa je ne vois pas clair j'ai dit non non là je ne prends pas je prends l'exemple d'un pasteur il m'a dit je prophétise comme ton ami là il part dans le monde mais moi je ne parle pas pourquoi et pourtant on fait les mêmes choses je dis ce n'est pas avoir les mêmes choses que vous faites ce sont les mêmes choses que vous voyez mais il y a des choses que lui fait que tu ne vois pas qui fait qu'il soit différent de toi je lui pose la question la dernière fois que tu es dans un orphelinat pour donner un pain à un orphelin c'était quand il dit je n'ai jamais fait j'ai dit ces messieurs là il a prendé son orphelin sous sa plie il y a des choses qu'on fait qui apportent la faveur dans ce que les autres ne font le succès du prédicateur ce n'est pas le préchoir le succès du prédicateur c'est le secret de sa vie qu'est-ce qu'il fait dans le cachet qui lui donne la victoire sur ça quand tu es dans ton magasin les gens qui viennent tu ne sais pas par où ils viennent ils passent beaucoup des portes pour rentrer chez toi qu'est-ce qui se passe s'il y a des esprits mauvais qui les font pour les autres nous avons aussi des anges qui peuvent aller prendre des gens les orienter jusque dans ta boutique mais qu'est-ce que tu as fait au préalable tu as pris une boutique le pasteur n'a pas prié il ne sait même pas tu as commencé toi-même mon grand ensemble salamité père mon frère l'esprit attire l'esprit c'est pas le corps qui attire l'esprit tu peux écrire babri ils ne viendront pas tu peux m'écrire offrez-les ils ne viendront pas c'est l'esprit qui sélectionne j'avais une maman qui ne vendait jamais elle partait ça ne marchait pas un jour j'ai dit je viens au marché pendant qu'elle vendait moi j'ai rébraillé la garabossa rébrisca ce qui fait que quand les gens venaient pour acheter chez les voisins une force le faisait retourner il achetait chez ma soeur pendant trois jours elle est partie de trois poulets à quatre cartons j'ai dit bon tu peux continuer et quelqu'un qui m'a vu il a dit à cette maman on a grandi ensemble on partage tout mais là tu as découvert un faticien tu ne me l'as pas parlé j'ai dit quelle idée de ces messieurs là quand tu prêchais il y avait quelqu'un qui faisait derrière toi depuis trois jours tu vends ici ça dit que nous on ne vends plus mon frère là où il y a un grand wifi tout le reste se taise libérez votre divinité vous êtes chrétien pourquoi ? on m'a dit qu'il y a des nigérés ici ils sont où ? un nigerien peut s'élever can i see can i see my friend can i see my friend just enough just enough yes yes mom what is your name somewhere you speak french you speak lingala you speak lingala you speak chluba you speak english because you are from nigeria n'est-ce pas donc tout homme est rattaché à son identité si tu es chrétien tu es mystique tu dois être mystique si tu restes naturel tu ne vivras pas ta chrétienté je ne sais pas laquelle gars un chrétien est mystique et son mysticisme commence du fait que il parle la langue il brille il chêne ça développe le mystère de ta vie et quand tu arrives à la galerie là l'onction occupe la galerie tous les clients qui viennent de l'ingéria de la france quand ils entrent dans votre il y a quelque chose qui les pousse vers ce toit et ils vont acheter là parce que ton dieu a dit tu seras la tête et non tout lieu que vous l'applant de tes pieds il t'est est-ce que toi tu reines là où tu vends tu attends qui il faut accéder à une dimension surnaturelle avancée prépare toi chaque jeudi je suis en jeûne pour mes affaires voilà les choses que tu dois faire commencer à faire pour libérer certaines choses dans ta vie je ne mange pas je ne bois pas chaque jeudi pour que mes affaires avancent je dis à ces pasteurs là ces jeunes pasteurs le pasteur dont tu dis vous avez les mêmes dons mais vous n'avez pas le même caractère vous n'avez pas la même révélation lui aide les pauvres lui aide les orphelins toi tu n'achètes que des vestes pour t'habiller tu regardes il n'y a rien qui crée la faveur autour de toi tu aides les autres dans cette église il y a des gens qui mangent ici qui dépendent ici il n'y a pas de millions le nom de Dieu paye le prix après vous allez voir que Dieu le bénit il ne le bénit pas parce qu'il a l'argent il bénit parce qu'il crée des réseaux il se prépare à la grandeur et Dieu quand il voit il bénit quelqu'un quel est ton coeur comment tu te fais je suis belle je veux me marier on ne se marie pas parce qu'on est belle on n'a pas besoin de femmes belles sur la terre on n'a même pas besoin de belles hommes on a besoin des coeurs je disais à une soeur qui me disait papa je ne comprends pas je ne comprends pas Jean est venu Marc est venu j'ai dit ma soeur tu m'as déjà parlé des cinq frères même Dieu a un problème Dieu Jean donne l'argent Marc paye la maison l'autre paye écoutez on ne joue pas avec sa vie comme ça et puis on pense devenir grand comme ça il y a des gens pour lesquels les démons ne s'occupent plus c'est qu'elle elle est déjà dans des histoires il ne faut même pas les laisser parce qu'elle même s'est maudite le frère lui-même s'est maudit je suis arrivé dans un pays je ne vais pas citer les noms ici un frère il était vraiment sincère avec moi il m'a dit pasteur je suis en France ici ça ne marche pas ça ne marche pas je suis venu quand j'étais venu c'était bon mais depuis un temps j'ai l'impression qu'on a enlevé tout ce qui était en moi je suis tombé dans la prostitution où est la prostitution avec les histoires d'internet des choses comme ça peut-être qu'il est arrivé de sortir avec des blanches vous ne savez pas qu'aujourd'hui il y a des personnes avec qui vous sortez sont sortis des mondes occultes quand vous faites le rapport avec elles ce n'est pas un homme c'est un esprit qui retire votre matière il prend l'étoile et vous disparaît après le vrai frère qui devait t'épouser vient et il trouve qu'il n'y a plus de lampes et tu viens qui t'épouses je peux m'approcher si je trouve qu'il n'y a pas de lampes je pars toi aussi tu t'approuves quand tu vois que ça ne marche pas tu pars parce que le brôme ce n'est pas je n'ai pas besoin de ton visage je vais t'emmener où j'ai besoin de la matière que tu as pour accompagner ma vie à la fois tu veux la grandeur mais tu ne te prépares pas aucune discipline on a dit que tu seras riche tu ne donnes ni la dîme ni l'offre écoutez c'est quoi cette affaire on ne peut pas devenir riche quand on n'est pas discipliné par la dîme tu ne donnes pas les offrandes tu ne soutiens pas les pauvres et tu vas devenir riche quand peut-être que tu penses que comme tu as 10 000 dollars tu es riche il y a des gens les 10 000 que tu as ils donnent ça aux enfants pour aller prendre du lait donc ta richesse est une pauvreté pour les autres il est possible que Dieu te retire mais s'il te plaît sois un homme et une femme de discipliné prépare-toi à là où tu pars tu sais peut-être que Dieu t'a amené ici comme une retraite en Turquie tu es en retraite parce que Dieu veut qu'avec les conditions que tu as ici tu le cherches pas pour les papiers mais pour que tu entres dans la profondeur à cause de ce que tu mais tu ne comprends pas toujours là TikTok novelas deux dernières choses pour terminer faites-les à soi vous avez un jour Jésus voulait faire un miracle la multiplication de pain il dit aux disciples faites-les à soi Dieu ne bénit pas quelqu'un qui est debout la position assise c'est une position d'équilibre et de maturité Dieu doit se rassurer qu'en t'es bénissant la bédiction ne va pas te tuer il te dit assis-toi assis-toi veut dire comprends sois stable sois équilibré tu fuis la parole tu fuis l'église tu ne connais rien de Dieu mais tu veux que ce Dieu-là te bénisse il n'y a pas de notice tu sais tu peux avoir une voiture mais si tu ne sais pas comment la conduire tu vas la cogner quelque part et ça va se bousiller la connaissance il faut apprendre moi quand Dieu m'a dit tu iras dans le monde je pensais que le mois prochain il y aurait une ouverture j'ai attendu 27 ans pour prendre le premier avion entre la prophétie et le jour où l'avion a décollé j'ai fait 27 ans tu as fait combien ici tu as fait combien d'années ici tu as fait juste 6 mois ici je ne vois pas clair tu ne vois pas clair lave tes yeux tu ne vois pas clair tes yeux sont flous Amen non j'étais en train de dire saisissez la préparation mangez les rouleaux la parole Dieu veut que tu sois stable j'ai donné un témoignage il y a 5 ans j'étais à Toronto un pasteur m'a dit j'ai créé l'église si tu te sais bien mais il n'y a pas des gens toi tu as la grâce si tu commences ici les gens vont venir est-ce que tu ne peux pas prendre l'église tu restes ici on te donne une maison une voiture et le salaire j'ai regardé j'ai dit papa je rentre à Kinshasa il y a 20 ans si on m'avait proposé ça j'allais dire oh Dieu est vivant moi à Toronto je reste mais comme Dieu m'a forgé je sais qui je suis et où je vais je sais que moi ma destinée c'est à Kinshasa je ne t'empêche pas d'aller là où tu pars mais chacun a sa destinée moi j'ai vu à Kinshasa même si j'ai une maison en France en Allemagne j'ai vu à Kinshasa c'est là où c'est là où Dieu m'attend c'est que je suis là si je n'étais pas stable dans la connaissance si je n'étais pas assis dans la parole j'aurais dit bon les enfants venez préparez-vous on part on est parti on allait partir sans Dieu à Toronto la connaissance va te rendre stable la connaissance la connaissance fera ce que même si les gens tirent de partout tu regardes tu ne bouges pas tu prends le temps de réfléchir un nombre de l'esprit n'est pas complexé amène-moi tes millions amène-moi tes voitures amène-moi ton option je te regarde parce que toutes ces choses là ont existé avant que tu n'arrives et existera après toi je ne vends pas ma destinée à cause de l'onction que tu as à cause de l'argent que tu as ou de la position que tu as pas du tout il n'y a pas quelqu'un qui soit plus cher que toi sur la terre tu es l'homme la plus chère la femme la plus chère est-ce que je parle à une personne il parle français moi je parle le lingala c'est mon lingala il a une voiture j'ai la moto c'est ma moto il est propriété je suis locataire c'est ma vie je ne me compare à personne je ne cours contre personne je cours contre la parole de l'éternel je suis la vision que Dieu m'a donnée beaucoup de gens perdent et se perdent parce qu'ils se comparent on est venus ensemble lui il est parti moi je suis resté mais vous êtes partis vous n'avez pas la même destinée toi tu t'appelles Claudine elle s'appelle Jeannette pourquoi tu veux que tu c'est pas possible je vais te dire une chose Dieu t'aime Dieu te connait tu ne jouiras pas parce que Dieu est avec toi tu ne jouiras pas est-ce que je parle à quelqu'un j'ai dit tu ne jouiras pas tu réussiras tu sais des gens qui avaient des patries sans patrie Jésus lui-même était sans patrie vous savez que Jésus avait fui de Jérusalem en Égypte vous pensez qu'en Égypte là-bas il était résident à sans patrie Esther a évolué a évolué où ? dans son pays elle était sans patrie quelque part Daniel David tous ces personnes ne bloquez pas ta vie sur les papiers les papiers c'est pas ta vie tu es plus grand que les papiers tu es plus grand que la résidence tu es plus grand que la situation quand Dieu voudra il le fera et je crois que Dieu le veut prends-le mais Dieu m'a dit de te dire tu veux le prendre pour quoi faire ? c'est quoi ses intérêts dans cette affaire ? et tu te prépares comment ? Alléluia je prépare à être président de mon pays un même jour avant de mourir et je sais ce que je fais tu parles à quelqu'un ici les démons de famille existent les liens familiers existent et Jésus est plus puissant que ces liens Jésus est plus puissant ce n'est pas parce que tu n'as pas de papiers que Dieu est incapable c'est faux Dieu reste Dieu le souffle que tu as est plus important que l'immigration le souffle que tu as est plus puissant que le papier c'est pourquoi la Covid est venue tu n'es pas mort parce que toi tu ne peux pas mourir maintenant je dois te voir faire des grandes choses je dois venir t'installer dans un bureau où tu as des milliards pour le Seigneur je dois venir où tu as construit une cité pour l'éternel tu n'aimeras pas maintenant mais j'aimerais qu'après ce culte quand tu vas t'élever en sautant d'ici dis-toi je serai grand et je me prépare tout ce que tu fais doit se faire sur base de là où tu pars je vois le Seigneur venir mets-moi les mains et je vais avoir l'onction je dis mon frère si l'onction n'est passée que par la main mon domestique aurait commencé une église parce que je le salue chaque jour avec la même main le problème c'est quoi c'est que l'onction prend la direction de ton appel donc même si l'onction il aura l'onction pour mieux préparer mais pas pour que les gens se convertissent alors je vais te donner l'onction de la part de Dieu pour faire quoi avec si c'est pour intimider les gens tu ne l'auras pas si c'est pour devenir vedette ça ne viendra pas si c'est pour être acclamé ça ne marchera pas mais c'est pour libérer le peuple de Dieu alors Dieu va agir dans ton nom c'est pourquoi moi quand quelqu'un a beaucoup d'argent ou il est élevé il est orgueillé je te fous je n'aime pas des gens comme ça tu es orgueillé par rapport à qui et à quoi et qui t'a dit que tu es la dernière personne à avoir l'argent sur la terre un homme béni de Dieu reste simple et humble comme Jésus Christ de Nazareth il est venu parmi nous il a marché avec nous Dieu est venu avec nous je parle à quelqu'un je termine par ce dernier point en disant il y avait beaucoup de points mais on n'a pas le temps la dernière chose c'était en réalité la première c'est Luc Hintram la Bible dit l'ange dit à Marie tu as trouvé grâce au-delà de ce que tu peux faire au-delà des démarches que tu peux faire la première des choses qui fait que Dieu nous bénisse c'est sa grâce il y a des moments il y a des moments quelqu'un peut dire j'ai jeûné trois jours l'autre dit j'ai donné ceci mais à un moment donné vous allez voir même ceux qui ont donné même ceux qui ont prié ce n'est vraiment ça pour ça que Dieu nous bénit mais c'est d'abord parce que sa grâce est sur nous je vais souvent à la montagne chez nous pour prier à la montagne de Kinshasa à la montagne je ne sais pas moi du Brésil aller prier je ne sais pas dans quelle montagne il m'est arrivé plusieurs fois quand je monte je vais à la montagne je trouve des jeunes pasteurs ou des jeunes frères il te dit je fais six mois ici je fais trois semaines ici mais quand tu les regardes tu dis mais cet homme a fait six mois ici mais sa vie ne change pas quand tu montes tu ne fais que deux jours tu descends les choses se passent après tu dis est-ce que c'était la prière qui a fait ou bien au-delà de la prière j'ai une grâce que Dieu m'a faite tu es venu ici avec deux cents dollars tu as une boutique une autre est venue avec mille dollars il n'a plus rien est-ce que c'est parce que tu es plus intelligent ou au-delà de ça il y a la grâce de Dieu peut-être que cette église aurait déjà disparu mais la grâce de Dieu la grâce et quand on arrive au niveau de la grâce on fait l'action de la grâce quand on se rend compte que c'est Dieu qui est la source de tout ce que je suis je le rends grâce et quand je le rends grâce je le bénis est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui je n'ai pas venu pour faire des grandes prédications mais pour donner conseil parce que je suis convaincu que quand je reviendrai plusieurs auront eu des témoignages un embouteillage des témoignages particuliers nous reviendrons par la grâce de Dieu mais je sais que tu ne sauras plus ce que tu es prépare-toi libère ton coeur pardonne-nous ça aussi c'est préparé c'est préparé à la gloire Dieu ne peut pas te bénir tu as des problèmes dans le coeur tu ne parles pas avec ta mère ton père non 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 libère ton coeur prépare-toi à la rencontre de Dieu libère-toi fais des bonnes choses et Dieu te bénira est-ce que je parle à une personne serre Dieu d'abord et tu verras Dieu t'est servi c'est comme ça qu'Elie arrive chez la veuve de Sarepta il dit donne-moi d'abord et Dieu donnera donne-moi d'abord au début de la semaine ici on avait fait un appel peut-être qu'il y a d'autres qui n'étaient pas là je voudrais demander à ceux qui avaient pris l'appel de préparer leurs enveloppes pour les retourner ce sont des offrandes que nous donnons pour attirer la faveur ce sont les préalables je vais donner ces enveloppes à ceux qui n'étaient pas là qui croient que Dieu les a bénis pour les intérêts du royaume et qui veulent soutenir le royaume avec leurs 100 dollars vous venez prendre ces enveloppes si vous n'étiez pas là vous les remettez aujourd'hui ou dans la semaine si vous n'étiez pas là et l'esprit de Dieu je vais nous prendre ces enveloppes merci Seigneur l'argent est la créature la plus spirituelle après l'homme et celui qui sait donner Dieu à Dieu l'argent laisse la puissance de Dieu agir dans son 50 dollars et nous allons nous arrêter si tu n'étais pas là si tu n'étais pas là 50 dollars c'est quand même incompréhensible de venir dans une ville où il y a la pauvreté la sécheresse comme à Sareta et une femme ne reste qu'avec un poignet et puis l'homme de Dieu vient aimant d'abord qu'il mange le peu qu'il y a avant de donner c'est compliqué dans les choses de Dieu Dieu prend le sens contraire il n'est pas dans la logique il crée quelque chose Dieu ne peut pas piller ses enfants Dieu ne bénit que ses enfants que l'éternel vous bénisse et que les dieux d'Israël vous visitent pour le sacrifice que vous faites dans la maison de l'éternel pour sa gloire je vous bénisse qui prie ici qui sont de cette église la dernière fois que votre pasteur était aux Etats-Unis en France en Angleterre il ne veut pas ou il n'est pas encore parti il ne veut pas non je sais que lui je sais que lui ne va pas partir comme toi lui peut partir en vacances c'est toi qui veux partir pour ne plus rentrer je repose la question il ne veut pas ou il n'est pas encore parti il ne veut pas bon il n'est pas encore parti parce qu'il n'a pas l'intention de partir ou bien parce qu'il n'a pas le moyen de partir il n'a pas l'intention de partir qui pense qu'il ne part pas parce qu'il n'a pas l'intention de partir bon qui pense qu'il ne part pas parce qu'il ne peut pas partir de lui-même il faut des papiers toutes choses pour partir bon l'argent n'a pas de lui il ne peut pas manquer l'argent quand tu regardes son visage il ne peut pas manquer le billet bon l'Europe l'Amérique ce n'est pas le paradis mais Dieu nous a donné la mission d'y aller n'est-ce pas ça fait partie de la jouissance de l'homme sur la terre n'est-ce pas donc ceux qui veulent partir vraiment je prie que vous partiez et Dieu va le faire grâce mais moi je suis en train de dire ce que Dieu m'a dit en chambre aujourd'hui pendant que j'étais en train de me dire on était avec le pasteur il a commencé à me dire dis lui dis lui que j'ai ouvert les frontières de l'Amérique et de l'Europe pour lui et je le dis devant le média et devant vous l'heure est arrivée de profiter de cet homme parce que dans très peu de temps il sera comme nous autres on ne sait pas où on est et quand on est heureusement qu'on est seul bon toi aussi bon après c'est bon ça on va pas parler Dieu a décidé de bénir son serviteur dans ce sens là je ne sais pas comment cela va se faire mais Dieu à chaque moment qui m'a dit ça dans la vie de plusieurs serviteurs quand je suis passé dans leurs églises après c'était terrible comme vous avez dit ce n'est pas qu'il ne veut pas parce qu'il a aidé beaucoup de gens qui sont partis mais je crois que nous les hommes de Dieu nous fonctionnons avec la boussole spirituelle parfois on ne sent pas encore mais l'heure est arrivée et en tant qu'apôtre du Seigneur je viens ouvrir pour cet homme les portes de l'Amérique et de l'Europe pour l'évangile cela va se faire incessamment et ça sera pour le royaume vous aussi qui quittez ici quand vous allez constituez-vous en cellule pourquoi vous vous dispersez devenez une cellule d'ici au lieu de vous disperser comme ça soyez une église missionnaire est-ce que je parle à quelqu'un soyez une église missionnaire je lève la main droite et je proclame en tant que serviteur de l'éternel à cause de votre présence dans la maison de Dieu et le Dieu que je sers soit votre Dieu je proclame et je déclare que tu ne seras plus jamais dans la poussière car Dieu t'a déjà retiré de la poussière et te fait asseoir parmi les grands tu es la tête et non la queue je reçois au nom de Jésus ne réunira plus jamais dans ta vie je reçois au nom de Jésus la joie et le bonheur seront ton partage je reçois au nom de Jésus tu es béni à Istanbul et ailleurs Amen tu es béni dans ton travail et dans ta maison je reçois au nom de Jésus cette terre est une terre de bonheur pour toi je reçois au nom de Jésus cette terre ne produira pas les épines sous tes pieds je reçois au nom de Jésus cette terre ne te vomira pas je reçois au nom de Jésus cette terre ne t'avalera pas je reçois au nom de Jésus cette terre ne te tuera pas Amen cette terre te donnera la meilleure richesse Amen le ciel d'Istanbul le ciel de la Turcule t'embrera la rosée tu ne seras pas brilé par le feu mais tu réussiras là où les gens ont échoué toi tu vas réussir je reçois au nom de Jésus là où les gens ont pleuré toi tu vas rire je reçois au nom de Jésus là où les gens ont perdu toi tu vas gagner je reçois au nom de Jésus tu réussiras et tu y habiteras ça sera mon partage au nom de Jésus ce lieu sera un lieu de rencontre de grâce je reçois au nom de Jésus et la grâce de Dieu te protège je reçois au nom de Jésus s'il tombe à tes côtés divines à droite je reçois au nom de Jésus tu ne seras jamais atteint ici à Istanbul Jésus est ton berger tu ne manqueras de rien il te conduit vers des eaux paisibles je reçois au nom de Jésus je reçois au nom de Jésus quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort je reçois tu ne crains rien je reçois sa houlette et son bâton te rassure il place une table en face de tes ennemis et il te winduille et ta coupe tes bordes je bénis ta vie en ces lieux je bénis cette semaine que l'immigration du ciel instruise l'immigration de la terre et que ce que tu n'as pas pu avoir tu puisses l'avoir dans tous les bureaux tu entreras la faveur va te protéger je reçois au nom de Jésus je reçois cela au nom de Jésus cela est mon partage au nom de Jésus ton nom s'appelle la faveur à partir de ce matin ton nom s'appelle la royauté je reçois au nom de Jésus je reçois au nom de Jésus pour plusieurs dans le nom de Jésus écoute la parole de l'éternel je suis un béni de Dieu je ne veux pas pleurer sur cette terre je ne veux pas souffrir sur cette terre je ne veux pas souffrir sur cette terre c'est mon lieu de rencontre cette année cette année ne se terminera pas ne se terminera pas sans témoignage sans témoignage c'est pourquoi c'est pourquoi je proclame je proclame et je déclare et je déclare je suis le porte-bonheur je suis la source des faveurs je suis la source des faveurs et aujourd'hui et aujourd'hui je viens donner à l'éternel je viens donner à l'éternel une offende une offende d'acclamation d'acclamation et ma reconnaissance pour la gloire de ton nom au nom de Jésus Amen